Le chef du gouvernement Jean-Michel Sammalou Kondekeng a présidé ce mercredi une réunion restreinte du Conseil des ministres. Quelques membres du gouvernement en préparent à cette rencontre. D'après le porte-parole du gouvernement, la réunion consiste à réfléchir sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics en cette période électorale. Le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics parce que cette réunion, c'était la première depuis les débuts de la campagne électorale. Il a exhorté les membres du gouvernement concernés par des questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et à d'autres denrées de première nécessité, de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos populations. Dans les mêmes ordres, des missions gouvernementales seront diligentées dans les territoires de Malembankoulou et en province orientale, principalement à Kisangani, pour faire les suivis à la suite des événements qui ont touché la sécurité dans cette partie du pays. Le Premier ministre et chef du gouvernement est aussi revenu durant cette réunion sur sa participation en Allemagne il y a quelques jours à la grande réunion du Compact Africa, initiative à laquelle la République démocratique du Congo a été acceptée. Au sujet des points d'information, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a fait la présentation au conseil de la dernière note qui a été signée conjointement avec la MONUSCO qui consacre les débuts du processus du désengagement progressif suivant la volonté exprimée par le président de la République à la suite de la volonté populaire exprimée notamment de suite de manifestations de rue. Ce qui permet dans les prochains jours le désengagement effectif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo.